Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir de quelle façon orthographier correctement le phonème du. Donc il peut s'écrire du avec ou sans accent circonflexe, avec ou sans s, ou avec ou sans es. Donc il y a trois cas possibles. Le premier cas, du du, qui est invariable, correspond à l'article indéfini, masculin, singulier. Le deuxième cas, du, qui s'écrit avec un accent circonflexe et qui peut éventuellement prendre un s, correspond au nom, qui est sans s, singulier, avec un s et pluriel. Et enfin, le dernier cas, du, qui s'écrit soit du, accent circonflexe, soit dus, soit due, soit dues, correspond au participe passé du verbe devoir. Alors maintenant, les trucs et astuces pour orthographier correctement le phonème du. Dès l'instant que dans une phrase, on peut remplacer du par des ou par de le, à ce moment-là, on a affaire à l'article indéfini, donc un variable qui s'écrit du. En revanche, si on peut remplacer dans la phrase le phonème du par objet ou par bien, par exemple, donc singulier ou pluriel, à ce moment-là, cela signifie qu'on a affaire au nom, donc du accent circonflexe et éventuellement avec un s. Enfin, si dans la phrase, on peut remplacer le phonème du par pu ou par voulu, cela signifie qu'on a affaire au participe passé du verbe devoir, auquel cas, il faut accorder en fonction des situations. Donc maintenant, clarifions ces trucs et astuces de l'orthographe à l'occasion des dix exemples suivants. Exemple 1, faut-il que j'achète du poisson ? Donc par quoi peut-on remplacer ? Eh bien, on les fait dans l'ordre. On peut essayer, faut-il que j'achète des poissons ? Oui, effectivement, ça marche, donc on a bien affaire à l'article indéfini, qui s'est écrit le plus simplement du monde, des u. Exemple 2, il a reçu tous ces du et même plus. Donc essayons de remplacer. Il a reçu tous ces des ou tous ces de le et même plus ? Non, ça n'a pas vraiment de sens. Il a reçu tous ces objets, tous ces biens et même plus ? Oui, cela convient. On peut vérifier, il a reçu tous ces pu ou tous ces voulus, ça n'a pas de sens. Donc on est bien dans la deuxième situation. On a affaire au nom et auquel cas il faut l'accorder en fonction de l'article qui est devant, donc ici c'est pluriel. Donc on va avoir du du accent circonflexe S, donc le nom masculin pluriel. Exemple 3, nos avantages sont dus à la taille de notre entreprise. Donc, on essaie de remplacer pour voir si c'est un article. Nos avantages sont des à la taille de l'entreprise, sont de le nom, ça n'a pas de sens. Nos avantages sont objets à la taille de l'entreprise, ça n'a pas de sens. En revanche, nos avantages sont voulus à la taille de l'entreprise. Oui, effectivement, ça peut avoir un sens. Donc nous sommes bien dans le cas du participe passé, du verbe devoir. Alors maintenant, en fonction des situations, voyons si on accorde ou pas. Ici, on a affaire au verbe être. Donc avec le verbe être, on accorde. Donc on va accorder le parti passé avec le sujet. Nos avantages sont dus. Avantage, c'est masculin pluriel, donc dû masculin pluriel. Alors il faut savoir, je ne l'ai pas précisé, que le parti passé ne prend un accent circonflexe sur le U qu'au masculin singulier. Je veux dire par là que dès l'instant qu'on complète des U par un E, par un S ou par ES, l'accent circonflexe disparaît. Donc ici, masculin pluriel, des U S sans accent circonflexe. Exemple 4. Les sommes du seront rapidement payées. Alors remplaçons. Les sommes des seront rapidement payées. Les sommes de le seront rapidement payées. Ça n'a pas de sens. Les sommes bien, les sommes objets seront rapidement payées. Pas vraiment de sens. En revanche, les sommes voulues seront rapidement payées. Là, ça prend tout son sens. Donc on a encore une fois affaire au participe passé du verbe devoir. Auquel cas, on va accorder en fonction des situations. Ici, les sommes dues. Eh bien, ça s'accorde tout de suite avec les sommes qui est féminin, pluriel. Donc dues des U S. Exemple 5. Elles ont dû partir très tôt ce matin. Donc on va remplacer. Elles ont des partir très tôt ce matin. Ça n'a pas de sens. Elles ont de le partir très tôt ce matin. Pas de sens. Elles ont objet partir très tôt ce matin. Pas de sens. Elles ont pu partir très tôt ce matin. Elles ont voulu partir très tôt ce matin. Ça prend tout son sens. Donc on a encore une fois affaire au participe passé du verbe devoir. Et donc on va accorder en fonction des situations. Elles ont dû. Ici, on a affaire au verbe. Enfin, à l'auxiliaire avoir. Donc on n'accorde pas avec l'auxiliaire avoir. Sauf si le COD est placé avant l'auxiliaire. Mais ici, ce n'est pas le cas. Puisqu'il n'y a pas de COD placé avant. Donc elles ont dû. Ça ne s'accorde pas. Donc des U accents circonflexes. Ça correspond au masculin singulier. Exemple 6. Il a pris son dû et il est parti. Alors remplaçons. Il a pris son dé et il est parti. Il a pris son de le et il est parti. Ça n'a pas de sens. Il a pris son objet et il est parti. Il a pris son bien et il est parti. Oui, effectivement. Donc ici, on est en face du nom masculin et singulier. Puisque l'article devant est singulier. Donc il a pris son dû et il est parti. Exemple 7. Je viens d'établir le programme du séminaire. Donc on va remplacer. Je viens d'établir le programme des séminaires. Oui, c'est tout à fait correct. Ou on pourrait dire de le séminaire. Mais du, c'est justement la contraction de de le. Donc ici, on a affaire à l'article indéfini du du. Exemple 8. Il a dû avoir beaucoup de mal avec ce dossier. Remplaçons. Il a dé avoir beaucoup de mal. Ça n'a pas de sens. Il a objet avoir beaucoup de mal. Ça n'a pas de sens. Donc on est encore une fois en face du participe passé. Il a pu avoir beaucoup de mal avec ce dossier. C'est tout à fait correct. Oui, donc ça confirme bien qu'on a affaire au participe passé du verbe devoir. Donc il a dû. Ici, on a l'auxiliaire avoir. Donc pas d'accord. Donc du, accent, circonflexe. Exemple 9. Il a du travail pour deux. Alors si on mettait ça au pluriel, ça ferait il a des travaux pour deux. C'est tout à fait correct. On peut confirmer. Il a objet travail pour deux. Ça n'a pas de sens. S'il a pu travail pour deux. Ça n'a pas de sens. Donc on est bien en face de l'article indéfini du. Exemple 10. Cette décision est due à la mondialisation. Donc cette décision aidée à la mondialisation, ça n'a pas de sens. Cette décision est objet à la mondialisation. Eh bien, à la mondialisation, ça n'a pas vraiment de sens. Dernier cas. Cette décision est voulue. À ce moment-là, on changerait par la mondialisation. Donc, on a affaire au participe passé du verbe devoir. Donc, cette décision est due. Faut-il accorder ? Ici, on a l'auxiliaire être. Donc avec l'auxiliaire être, on sait qu'on accorde. Donc à ce moment-là, on accorde avec quoi ? Avec le sujet. Décision qui est féminin singulier. Donc des U, E. Donc voilà qui termine ces 10 exemples. Qui mettaient en application les trucs à suivre de l'orthographe. Consistant à orthographier correctement le phonème dû. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres trucs à suivre de l'orthographe. ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir.